Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de particulier puisque je reçois un ami, je reçois tout simplement un ami, puisque je reçois aujourd'hui Xavier Cloud. Salut Xavier, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Ouais, ça va nickel. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Eh bien, je m'appelle Xavier. Alors, mon pseudo, c'est Xavier Cloud. C'est un pseudo qui m'est venu en 2006 parce qu'à l'époque, quand je commençais à tâtonner la musique, je commençais à tâtonner la musique bien avant 2006, mais disons que c'est en 2006 que les choses ont commencé à vraiment davantage se développer au niveau créativité musicale, on va dire. Xavier, parce que je voulais quelque chose qui rappelle mon vrai prénom dans mon pseudonyme, mon musical, mais avec une petite différence en plus. Sachant que pour les anglophones, Xavier, ça existe, mais ce n'est pas le nom qui est toujours le plus abordable parce que j'ai rencontré pas mal d'anglophones qui m'ont demandé comment est-ce qu'il faut prononcer ton nom, tout ça. Et Cloud, alors Cloud, il y a deux références. Il y a une référence au fameux personnage de Cloud de Pénédicte 17, mais pas que. Il y a aussi une référence, peut-être un verset de la Bible qui parle de la nuée de témoins dans Hébreu chapitre 12, « A cloud of witnesses », tout simplement. Et donc, dans la vie, je suis pasteur et musicien. Je travaille pour une organisation caritative internationale qui s'appelle Jubilee World. C'est une organisation spécialisée dans la musique, une notion chrétienne, protestante, basée aux États-Unis, forcément, qui est présente dans plusieurs parties du monde et qui élève des musiciens chrétiens, tout simplement. Et je prêche avec eux et je fais de la musique avec eux. Enfin, je fais de la musique, ma propre musique, mais je la fais en collaboration avec eux. On fait toutes sortes de musiques. Et moi, mon style de musique, c'est la musique pop électronique, du style de Dépêche Mode, tout ça, avec des paroles basées sur la foi et sur mon expérience de la vie, du monde, le monde qui m'entoure. Et puis, à côté, je suis aussi très actif de la communauté cosplay, dans tout ce qui est cosplay de Final Fantasy et aussi un peu de Dragon Ball aussi. Pas des masses d'un et des temps, mais beaucoup de Final Fantasy. Et puis, sinon, dans mon temps libre, j'aime bien dessiner. Je serai des BD amateurs, mais alors purement amateurs. Disons que là où la musique est quelque chose que je pousse vraiment, sous cette année où je commence à davantage pousser parce que les autres propietés sont ouvertes. Le dessin, par contre, ça reste quelque chose de purement amateur parce qu'il me fout une activité pour souffler un petit peu à côté. Et c'est pour ça que je préfère que le dessin, ça reste quelque chose d'amateur, par contre, pour moi, la musique. Mais voilà, ce que je fais néanmoins dans lequel je m'investis de manière passionnée, quand je m'investis et puis sinon, je suis aussi co-auteur du roman Les Gardins de l'espoir. Voilà. Oui, alors, ça fait beaucoup de choses pour les personnes qui arrivent et se disent « Wow, attends, ça fait énormément de choses. » Ce que je propose, c'est que justement, avant d'en arriver à tout ce que tu fais, et là, en plus, ce qui est bien, c'est que je crois que là, les racines de la créativité n'ont jamais porté aussi bien son nom parce que là, on voit que tu fais énormément de choses qui sont vraiment diverses et variées. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on va retourner au départ à… Donc, comment ça a commencé ? Comment tu étais… Donc, on va partir de l'enfance. Comment tu étais, toi, enfant, Xavier ? Comment est-ce que j'étais enfant ? Alors, question vaste parce qu'on va dire que même dans mon enfance, il y a eu plusieurs périodes, comme tout le monde, j'imagine. Mais on va dire que j'ai eu des périodes qui contrastent beaucoup l'une avec l'autre. On va dire qu'il y a une chose qui est une de ces périodes, c'est que j'étais dans ma bulle. Parfois, au bon sens du terme, dans le sens créatif, que vraiment, j'essayais de faire mon truc. Et parfois, dans le sens négatif, dans le sens que parfois, j'avais du mal à mourir aux autres, surtout à partir d'une centaine de périodes, on va dire. Au départ, dans mon enfance, j'ai eu une enfance tout à fait normale. Bon, je suis né en 87, dans la Nièvre. Et donc, je suis un enfant des années 90, et on grandit des années 90. Et on va dire que je suis au départ enfant, jusqu'à mes 7-8 ans, j'étais un enfant typique des années 90. Je me levais le matin pour voir le club de Roté et voir donc Dragon Ball Z, Bioman, Power Rangers et Nickelodeon. La belle époque. Et donc, voilà, un enfant typique des années 90. Et donc, je m'amusais à la Nintendo, puis à la Mega Drive un peu plus tard. Et donc, il y avait ces choses-là. Mais aussi, donc, les après-midi, je sortais, donc, je faisais du vélo, je voyais des amis, parfois, qu'ils allaient à la maison, on s'amusait avec nos figurines, chez High Chop, aux Rangers, tout ce que tu veux. Enfin, bref, vraiment, le truc, vraiment, un enfant typique des années 90, tout ce qu'il y a de plus lambda, jusqu'à mes 8 ans, je dirais, où, comment dire, il n'y avait pas vraiment de choses trop particulières à dire jusqu'à mes 8 ans. Je dirais aussi que mon hobby préféré, quand je ne jouais pas avec mes jouets, c'était de dessiner. Je dessinais beaucoup. Je dessinais, la première chose que je dessinais, c'était des voitures, puis ensuite, enfin, voitures, vraiment, vous n'attendez pas à des trucs de fous, vraiment des voitures d'enfants, ok, genre des carrières avec des ronds, c'était, j'avais, je ne sais pas, 3, 4 ans que je commençais à dessiner. Puis après, c'était dessiné les Tortues Ninja, c'était le dessin animé de mon enfance avant que Dragon Ball pointe son nez, enfin, avant que je connaisse davantage Dragon Ball. Puis, il y a eu Dragon Ball, bien sûr, niveau dessin, et puis, il y a eu tout sort de choses, Mickey et Donald, enfin, bref, j'étais un lecteur assidu de journal de Mickey quand j'étais gosse, comme beaucoup dans mon époque, et aussi un peu Picsou Magazine, notamment, une BD qui m'a beaucoup marqué à l'époque et qui reste une BD culte aujourd'hui, je pense, c'est la jeunesse de Picsou, parce qu'on voit Picsou sous un autre angle, sous un angle un peu plus épique aussi, il y a des passages de cette BD, de cette saga, c'est vraiment toute une saga, la jeunesse de Picsou, il y a des passages vraiment épiques de cette saga qui, vraiment, celui qui a créé ça, Don Rosa, c'est vraiment un génie, et aussi même, quand il dessine, il y a tout un tas de détails dans ses planches, il y a des trucs qui se passent à côté, qui créent un espèce de côté un peu décalé, cette espèce d'humour, un peu ce flegme qu'on trouve dans l'humour Don Rosa et tout, qui me plaît beaucoup, et peut-être que j'en ai un petit peu hérité aussi, quand j'ai des traits d'humour aussi, et puis, voilà, je dirais qu'à mes 8 ans, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que, je ne sais comment décrire les choses, mais, je commençais à être persécuté à l'école, au départ, ça commençait par des petites choses, vraiment, par des petites choses toutes bêtes, mais qui se sont développées en quelque chose de plus bizarre, on va dire, disons que les gosses de mon école, ils étaient horribles, je n'ai pas peur de le dire les mots, ils étaient vraiment terribles, et une chose qui est assez bizarre aussi, c'est qu'ils se sont réveillés au sexe très tôt, à 8 ans, je me pose quand même des questions, sur comment est-ce qu'ils ont pu s'éveiller comme ça, alors non, je ne me suis pas fait violer à l'époque, je sais que malheureusement, il y a des témoignages qui disent ça, mais néanmoins, je me souviens d'attitudes très étranges, de la part des gamins de cette époque, qui fait que ces enfants ne vivaient plus comme des enfants, ils essayaient de se la jouer adultes, tous les notes encore d'enfants, et il y avait un décalage malsain et très bizarre, c'était des camarades à toi ? Oui, des camarades de ma propre classe, oui, néanmoins, ce n'est pas que j'ai vécu sans amis non plus, j'avais quelques amis notamment, j'en avais un qui est deux, il y en avait un, peut-être deux, trois, quand même deux, trois, qui restaient de très bons amis dans la période primaire, et un en dehors de l'école, qui était mon meilleur ami, si je peux dire comme un frère, donc j'ai quand même eu des amis, mais néanmoins, il y avait quand même un sentiment de solitude, de décalage par rapport aux conneries que les jeunes faisaient, tandis que je m'intéresse à d'autres choses, j'ai la spiritualité, je commence à prendre déjà à cette époque-là, et aussi le fait que, niveau jeux vidéo aussi, je découvrais, alors je ne suis pas le seul à découvrir, mais disons que, là où les gens, ils préféraient Mario et Sonic, que j'aime quand même, moi je découvrais Final Fantasy VII, et forcément, quand à côté tu as des gens, tout ce qui les intéresse, c'est de s'échanger, des magazines porno, sous le couvert, ou alors faire des blagues, en allant toucher les fesses des filles, à la cour de récré, et en parlant de blagues douteuses, au jeu au foot, à côté tu as une petite poignée de gens, comme moi, qui s'intéressaient à Final Fantasy VII, qui était une révolution à ce pop, quand j'avais 10 ans, il y a quand même un sacré décalage, parce que, FF7 au-delà du jeu vidéo, c'est une oeuvre, avec toute une bande sonore, pour un compositeur de génie, Nubo Ematsu, et aussi des dessins, un certain design, je pense aussi que ça a été, un impact sur, la manière dont j'ai construit le dessin, par la suite, parce que, forcément, à force de dessiner, dessiner, je m'intéressais à d'autres choses, et j'essayais de trouver, toutes sortes d'inspiration, et tout, et à force d'attonner, et quand tu as FF7 qui arrive, avec ce design si particulier, au niveau de la ville principale du jeu, Midgar et des personnages, forcément, quand tu as tes gosses, et que tu as ça qui t'arrive en pleine tronche, ça te marque, forcément, et ensuite, je dirais que, au niveau du collège, au niveau du collège, il y a ensuite la musique qui est rentrée, alors, mon contact avec la musique, quand j'étais gosse, j'étais un fan absolu de Michael Jackson, moi maintenant, non pas à cause des accusations douteuses, qu'on a aujourd'hui, qui sont totalement foireuses, selon moi, mais juste parce que, bon, j'ai trouvé d'autres inspirations musicales, simplement, mais disons que, que, que Michael Jackson, j'étais fasciné par son univers, j'avais 8 ans, et moi, qui étais solitaire à ce moment-là, qui, ben, à ce moment-là, j'ai, découvrir ce personnage, je suis particulier, et forcément, quand tu es gosse, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas encore, à l'époque, comment ça se fait qu'il a changé de peau et tout, enfin, de couleur de peau et tout, parce que, bon, le Vitiligo, à l'époque, ce n'était pas très connu, déjà, tu es fasciné rien que par ça, mais aussi, ce n'est pas dense, sa créativité, parce que c'est un mec, il était capable de mettre dans un studio, aussi bien, un, 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 un mec faisant de la funk, avec un, avec un batteur plus rock, et un guitariste plus méta, je pense notamment à, Give It To Me, il y a Slash, qui participe à la guitare, et alors que lui, Michael Jackson, c'est un mec qui est issu de la funk, de la soul, il est black, et même dans les dernières années de sa vie, alors qu'il était blanc comme un linge, de par sa maladie, il s'est toujours considéré comme black, il s'est toujours rendu comme black, c'est quand même fort de voir autant d'éclectisme, dans une musique, et par la suite, au niveau collège, c'est là que j'ai commencé à écouter davantage de musique, plus électronique, on va dire, il y avait la dance music, qui commençait à pointer le bout de son nez, il y a 20 ans, je veux dire, cet été, août, ce mois d'août, si je retourne pas en arrière, août 99, j'étais en vacances en Espagne, avec ma famille, et je commençais à trouver la musique électronique, parce que mon oncle, qui avait une discapotable à l'époque, il aimait, bon, mon oncle, un de mes oncles, c'était un peu le mec dans la famille, qui aimait bien, se la jouer un petit peu, enfin, faire un petit peu, « living la vida loca », comme dirait Ricky Martin à l'époque, et donc forcément, quand tu lui passes les paysages d'Espagne, les plages d'Espagne, et aussi, certains beaux décors, avec la musique électronique qui passe en fond, bon, dans la dance music, il y a apprendre à l'essai, il y a aussi bien des trucs bien, que des trucs tout pourris, il faut dire ce qu'il y a, forcément, ça te marque quand t'es gosse, parce que ça s'est imprimé dans mon cerveau, on va dire. Il faut aussi rappeler que c'est une époque, il faut aussi rappeler que c'est quand même une époque, l'année 90, même jusqu'à la fin des années 90, c'est quand même une époque où… Une époque, oui, c'est aussi quelque chose de très générationnel, je ne sais pas, les générations d'aujourd'hui, peuvent prétendre à dire quelque chose de semblable, honnêtement, je ne sais pas si, à moins que leurs parents les éducatent cela, vraiment, voilà, et puis sinon, bon, je vais abréger la partie enfance, mais on va dire que mon enfance, bon, pour partir à la fin de l'enfance, le début adolescence, début adolescence, c'est aussi là que j'ai trouvé la foi, que j'ai rencontré Jésus, et aussi, on va dire que, déjà, ça m'a libéré, niveau relation, je commençais à être un peu moins timide, bon, il a fallu du temps pour vraiment les faire, mais déjà, je commençais à m'assurer un petit peu plus, mais aussi, c'est là que je découvrais davantage, toujours pour aller sur Final Fantasy, c'est là, surtout que, même niveau musical, ça m'a influencé, parce que les musiques sont belles, c'est aussi que niveau dessin, j'ai découvert les dessins de Yoshitaka Amano, qui a signé le caractère design des personnages, du FF1 jusqu'à 6, et puis tout ce côté, ce design si éthéré, si épuré, mais aussi si particulier, et aussi davantage de musique, avec de belles mélodies, et c'est là que j'ai découvert des basses modes aussi, quand j'avais 13 ans, la même année de ma conversion, ceci l'année, enfin, non, un peu plus avant ma conversion, ceci l'année où je découvrais des basses modes, et musicalement, ça m'a marqué, parce qu'à cette époque, quand j'étais abreuvé, avec des voix qui restaient dans un domaine très boys band, parce que bon, les trucs un peu plus profonds, design 80, je découvrais plus tard, et bien le premier gros truc design 80 que je découvrais, c'était des basses modes, et après je découvrais davantage d'autres groupes comme Tears for Fears, New Order, et d'autres trucs comme ça, et c'est de là qu'est parti vraiment l'envie de faire la musique que je fais actuellement, voilà. Ok, cool, et donc, tu l'as justement dit, donc c'est à partir, on va dire, la fin de l'école, et au début, on va dire, du collège, que tu commences en fait à te convertir, en fait, à être touché, on va dire, par Dieu, c'est bien cela ? Ouais. Comment en fait ça s'est passé ? Qu'est-ce qui a été le déclic ? Eh bien, depuis tout petit, j'ai toujours pris en Dieu, pour moi, il n'était pas concevable, qu'il n'y ait pas une présence créative à cet univers, après, je sais qu'il y a toutes sortes de gens qui se posent des questions, oui, si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela ? Et je comprends ces questions, parce que moi aussi, je me les ai posées, mais, on va dire que, au début de l'adolescence, je commençais à m'éloigner un peu de tout ça, parce que, bon, pour moi, la foi, aller à l'église, c'est un truc de vieux, d'ailleurs, quand on est ado, on pense souvent comme ça, je veux dire, je veux dire, c'est un schéma classique, mais néanmoins, il y a quelque chose dans mon cœur qui m'attirait toujours, quelque chose que je ne peux pas expliquer, et un jour, j'ai accepté une invitation d'aller à un rassemblement avec des jeunes, c'était un rassemblement qui se trouvait à Ménière-en-Bray, alors, c'est une petite région, enfin, c'est un petit patelin qui se trouve pas loin de Dieppe, c'est en Normandie, c'était en 2001, c'était à la patte 2001, et au départ, j'hésitais à y aller, mais je me dis, bon, ça va me faire du bien de prendre un peu de recul sur les choses et tout, j'avais 13 ans, et puis, je pensais que ça serait, au départ, je voyais ça juste comme une simple thérapie, juste un week-end à couper du monde, tout ça, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit une expérience qui allait bouleverser ma vie, puisque, bon, déjà, quand je suis rentré dans la salle, disons que la conférence cette convention chrétienne avec plusieurs églises protestantes se passait dans une salle, un gymnase qui était réaménagé à l'occasion, et on avait des dortoirs qui se trouvaient dans un château, c'était le château de Ménière-Rambré, et donc, la cafétéria et les dortoirs étaient dans le château, et il y avait un gymnase à côté qui était utilisé pour les conférences, les réunions de prière et tout, et c'était un lieu qui était loué par toutes sortes de sociétés, pas seulement les églises, mais aussi, je pense qu'aussi, des entreprises ou des clubs louaient le château pour leurs réunions durant l'année, c'est un peu comme une salle qui pouvait être louée peut-être aussi pour des mariages, je vais savoir, donc c'était un domaine qui était loué, et je me rappelle, quand je suis rentré dans la salle la première fois, une chose m'avait marqué, c'est que les gens louaient Dieu de manière joyeuse, pas du genre genre typique chant grégorien, je n'ai rien pour des chants grégoriens, ok, mais disons que quand tu es jeune, forcément, ça te marque, et donc quand tu rentres dans la salle, je sentais une joie, donc bon, ils étaient en train de louer Dieu avec chant, donc chanteur principal, guitare, chœur, batterie, clavier, mais c'était pas, on fait de la musique de jeunes pour attirer les jeunes, non, c'était pas ça du tout, comme certaines églises font malheureusement, non, mais c'était, on loue Dieu de manière joyeuse parce que Dieu a mis cette joie en nous et non pas l'inverse, tu vois, c'est pas, on essaye de faire la musique moderne pour attirer le jeune à l'église, non, c'était pas ça du tout, non, je sentais qu'il y avait vraiment une joie qui émanait d'eux naturellement et cette joie, ça m'avait marqué, moi qui considérais l'église comme un truc de vieux, ben, moi ça m'avait marqué à l'époque, pardon, j'avais mon ordinateur sur les genoux donc je me mets un peu plus à l'aise là, donc ça m'avait marqué. C'est toi, oui, voilà, et puis, et puis, il y avait déjà ça qui m'avait marqué mais c'était pas encore ça. Ensuite, le soir, il y avait un pasteur mexicain qui était invité, je me rappelle son nom, c'était un certain José Luis Camacho et puis, lorsqu'il avait prêché, mais sa prédication, c'était le message de ma vie, on ne s'était jamais rencontré auparavant mais tout ce qui a dit dans ce serment, ça me correspondait, correspondait à mes expériences passées, à mes malheurs passés et à beaucoup d'autres choses et alors que pourtant, je suis une personne qui est très timide, il avait demandé aux gens si quelqu'un veut que je prie pour lui, eh bien, qui s'amène vers le devant et je prie avec vous et machiniellement, j'ai levé la main alors que pourtant, j'étais quelqu'un de timide, je n'osais pas m'avancer sur le devant, prendre la parole au public, pour moi à l'époque, c'était quelque chose de dur et puis, je me suis avancé et au moment où je me suis avancé, quand j'ai vu tous ces gens prier, j'ai ressenti une chaleur, une présence mais pas un truc psychologique, vraiment un truc concret, je pensais, attends, il y a un truc qui est venu dans mon cœur qui s'est déposé là comme ça, comme si quelqu'un était venu et allait déposer quelque chose et quand je suis sorti de la salle de réunion, j'avais les yeux gros comme un hibou et ça m'avait marqué. Après, je ne m'étais pas encore pleinement converti mais je commençais à prier Dieu régulièrement, enfin régulièrement, de temps à autre et je ne comprenais pas encore tout parce que bon, quand tu as 13 ans, je veux dire, la Bible, je ne comprends pas forcément, voilà quoi. mais ensuite, en arrivant à Paris, à Paris fin 2002 parce qu'à l'époque, je lui ai fait un neuvaire puis ensuite, on a déménagé avec mes parents à Paris parce que mon père était muté. Fin 2002, je suis allé dans une église et j'ai ressenti cette présence mais c'est là que j'ai compris que je devais donner ma vie à Dieu. Pas juste mettre Dieu sur le côté mais accepter Christ dans ma vie et à ce moment-là, c'est là que je sentais une paix qui a duré. Après cette paix, moi, elle s'est développée, j'ai appris à connaître la Bible et aussi à faire toutes sortes de... Enfin, j'ai appris tout. Pour faire simple, après mon chemin de foi et aller progressant et par la suite, Dieu m'a délivré de pas mal de choses et je dirais qu'il m'a délivré du manque de paix. La première chose que Dieu m'a donnée, déjà, c'est le pardon et la paix et c'est... c'est vraiment ce qui m'a été donné et puis après, les choses sont faibles et qui n'en aiguillent. Ok. Donc, il y a cette conversion et donc, tu t'es pleinement, on va dire, investi, on va dire, dans la vie, en tout cas, dans cette vie en Dieu où tu gardais quand même tes activités, on va dire, créatives comme le dessin, la musique, comment ça se passait à ce moment-là ? Donc, il y a eu cette conversion et comment se passait, enfin, tout ce que tu aimais faire avant, ça se passait comment ? Eh bien, disons que, comment dire, il y a des choses que j'ai, je pourrais dire, que j'ai laissé tomber mais ce que j'ai laissé tomber, ce n'est pas le côté créatif parce que je pense que Dieu... Il y a eu un petit souci, voilà, ce n'est pas grave, attends, tu m'entends ? Oui, là, je t'entends. Voilà, donc, il se trouve qu'il y a eu un petit souci technique, ça arrive, voilà, c'est du direct, donc voilà, il y a eu un souci technique, ça arrive et on va le prendre comme ça, donc je verrai bien au montage comment ça passe et donc, vas-y, je te laisse recommencer la question que je t'ai posée juste avant. Alors, pour répondre à ta question concernant, la créativité et la foi, eh bien, je pense que Dieu n'est pas contre la créativité parce que Dieu lui-même est un Dieu créateur et donc, il nous a créés à son image et à son image, ce n'est pas quelque chose de physique parce que Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit, mais c'est quelque chose, déjà, je pars du principe que Dieu est amour et Dieu a mis cet amour en nous et, mais ça implique aussi le fait que comme Dieu est un Dieu créateur, déjà, le fait d'aimer, c'est aussi quelque part créer quelque part, déjà, je veux dire, la procréation, tu as dit à l'homme et à la femme, soyez féconds, multipliez-vous, il y a un côté spirituel, il y a un côté physique, donc quand tu as un bébé, tu es créé, mais aussi, on aime créer dans toutes sortes de domaines, aussi bien musicales que dessins ou toutes sortes de choses, mais je dirais que oui, alors ça impactait ma créativité dans le sens que maintenant, après, je n'étais plus intéressé, comment dire, j'étais de moins en moins intéressé et au final, je suis devenu totalement désintéressé de faire de la musique genre chanson d'amour typique, disons que, disons que, à partir de là, je commençais à créer des morceaux vraiment parlant de ma foi, du témoignage de ma foi, mais aussi de ce que Dieu a fait pour moi, après, à l'heure d'aujourd'hui, quand je crée des chansons, même mes chansons, néanmoins, ne sont pas des louanges typiques, je peux faire la louange parce que, j'estime que Dieu mérite la louange et qu'on est chrétien, on loue Dieu, de toutes sortes de manières, mais néanmoins, les chansons que j'écoute et que je compose moi, par contre, quand je loue Dieu, je chante des chansons créées par des gens qui, je trouve, ont un meilleur talent que moi pour faire de la poésie ou des rimes parce que moi, quand j'écris des chansons parlant de la foi, c'est plus des témoignages de ce que Dieu a fait pour moi et aussi mon point de vue sur la foi, sur le monde actuel, à la lumière de la foi, justement, et je dirais qu'à ce moment-là, à mes 15 ans, parce que c'est plus vers mes 15 ans que je suis converti, ben, donc, le changement, c'était déjà que, déjà, j'étais moins, comment dire, j'étais moins fermé dans ma bulle, bon, j'avais encore du mal encore à développer des relations, mais néanmoins, j'étais moins dans mon monde, on va dire, j'avais encore mon monde parce que quand on est créatif, on a son propre monde à soi, et je dirais que niveau créativité, bon, ça a impacté ma manière de faire de la musique et de vraiment parler de ce que Dieu a créé pour moi, et niveau dessin, par contre, je dirais que ça s'est développé un peu plus lentement, on va dire, disons que, je passais, j'ai pris un peu plus de temps pour que les dessins soient impactés, on va dire que, c'est vraiment avec le temps que même le dessin a été impacté au niveau de ma foi, disons que, par la suite, j'essayais de faire des BD amateurs, mais à chaque fois, j'abandonnais parce qu'il y avait un truc, je n'étais pas satisfait, je veux dire, c'était juste un copier-coller de choses qui m'avaient influencées, mais sans vraiment sa propre identité, des dessins avec ma propre identité sont venus bien plus tard, en 2009, alors j'avais déjà 22 ans, 21-22 ans, où j'ai commencé à créer une BD avec des références chrétiennes, justement, une BD qui s'appelle Via Justicia, alors à l'époque, la BD s'appelait Path of Dreams, je l'ai partagé sur Facebook, mais avec petite visibilité, bon, je ne pense pas que la BD ait une grande visibilité encore aujourd'hui, mais il y a un peu plus de gens qui l'ont lu, ça s'appelle Via Justicia, donc le chemin vers la justice, et il y a trois tomes actuellement, le tome 3.2 et encore en cours d'écriture, il y a 10 ans, quand la BD a commencé, je pensais qu'aujourd'hui, je l'aurais fini, mais en fait, on a encore le tome 3.2 et je pense qu'il y aura 8 tomes, 8 ou 9 tomes, mais voilà, c'est une BD en fait qui a un peu inspiré tout ce qui est manga, japonimation, shonen et tout ça, parce que, vous voyez, la culture japonaise, au départ, j'y ai baigné, mais aussi, curieusement, c'est dans les années suivant ma conversion que j'ai appris à davantage aimer le Japon, pas seulement au niveau manga, mais aussi au niveau de la culture, au niveau de la vie, des gens et tout, et cette BD, en fait, c'est l'histoire d'un gars qui, qui, qui part un peu de mon expérience parce que c'est aussi un gars qui a commencé sa vie natale étant un peu fermé, qui ensuite a commencé à se faire des amis, mais ensuite, en déménageant, en déménageant, il a perdu ses amis, mais il a aussi trouvé la foi pour de vrai et donc, c'est l'histoire d'un gars, au départ, il a du mal à s'intégrer et puis, un jour, il se fait recruter par quelqu'un qui est porté une organisation qui, qui demande de chasser des démons et alors, dans cet univers, c'est un univers qui active, bien sûr, dans cet univers, j'ai créé, un peu comme Tolkien l'a fait quelque part, bon, je ne me compare pas à Tolkien non plus parce qu'il a créé un univers vaste et puis, je n'ai pas cette prétention non plus, mais disons que Tolkien lui-même, il a mis des références bibliques dans Le Seigneur des Anneaux, des références cachées, mais des références bibliques pour savoir que Tolkien était croyant et même le personnage de Gollum, son combat par rapport à l'anneau, c'est aussi l'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme qui lutte avec le péché, l'obsession qu'il a pour la convoitise et tout et dans cette BD que je crée, dans cette BD, eh bien, au départ, le héros apprend qu'il y a des statues disséminées dans son pays, des statues qui, en fait, à la base, ne sont pas des statues, mais qui sont des monstres, en fait, des monstres qui étaient emprisonnés dans ces statues suite à une grande guerre, mais à cause du vice des hommes, ces démons se réveillent, à cause du vice des hommes et ces mêmes hommes se font possédés par ces démons, par ces monstres, plus leur vie s'est grand et plus le vice est grand, plus les statues ont des chances de déclore et donc de composition des hommes et donc ce jeune homme qui au départ commence ado, le tome 1 commence comme mon héros, il a 14-15 ans, le tome 3, il a déjà 18 ans et dans les tomes à venir, il sera un peu plus âgé aussi, est-ce que je continuerai jusqu'à ses 30 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, au moins jusqu'à la vingtaine passée et comment tout ça va se terminer, ça encore, on ne sait pas, je ne vais pas spoiler, mais disons que dans cette histoire, il va aussi infiltrer des sociétés secrètes aussi, il va se battre pour des sociétés secrètes infiltrées et il va voyager à gauche à droite pour déjouer des complots et des tout, alors bien sûr, à l'heure d'internet où beaucoup de gens surfent sur la théorie du complot, alors non, je ne suis pas en train d'aller trop loin parce que moi-même, j'ai du recul par rapport à ces choses parce que sur internet, il y a quand même pas mal de conneries quand même, je ne vais pas non plus virer dans un délire totalement à pas cadavantesque par son reptilien et compagnie, mais néanmoins, par rapport au magouille que c'est une société trompe, que c'est un politicien fond, Mabédia s'en inspire aussi et justement, ce jeune homme, sa foi, comment est-ce qu'il va la vivre ? Ce jeune homme, sa foi, comment est-ce qu'il va la vivre ? Et surtout, il va apprendre, il va se prendre des claques dans la gueule mais justement, est-ce que sa foi ressortira affaiblie ou justement renforcée ? C'est quelque chose que je vais mettre en dessin et que j'ai hâte de montrer. Super, bon ben écoute, super. Moi, il y a une question donc tu l'as un petit peu abordée mais c'est finalement toi en tant que créatif et je pense que tous ceux qui écoutent le podcast, voilà, ils entendent vraiment qu'il y a une grosse créativité et qu'il y a énormément d'univers qui t'inspirent. C'est finalement, tu vois, donc on est à l'adolescence, tu en as un petit peu parlé mais finalement, comment tu as géré finalement la relation avec les autres parce qu'on sent qu'il y a un univers qui est énorme, voilà, qui est énorme qu'il y a plein de choses qui te passionnent et au final, comment tu as géré en fait à l'adolescence la relation avec les autres ? Ouais, alors à l'adolescence, comment est-ce que j'ai géré ça ? alors, encore une fois, c'est très progressif mais en fait, déjà, bon, quand je suis devenu chrétien, eh bien, j'ai commencé à rencontrer d'autres chrétiens dont des gens qui partageaient la même foi que moi, donc déjà des gens qui avaient une vision semblable à la mienne, même si je ne rencontrais pas des masses parce qu'il y a les premiers chrétiens que j'ai rencontrés. Moi, je vivais dans le 14e arrondissement de Paris et la plupart d'entre eux y vivaient en banlieue et donc, je voyais surtout à l'église, déjà, l'église a commencé à me faire un petit groupe d'amis. Ensuite, le lycée, alors le lycée, au départ, quand je suis arrivé au lycée parisien, c'était un peu dur. Le lycée où j'étais vivre une vie limite normale à vrai dire, entre guillemets. Et le lycée à Paris, par contre, la montée des gens était très bizarre. Autant dire que les jeunes dans Ceci faisaient des cons parce que la classe de seconde où j'étais, c'était une classe qui est très bizarre, une classe avec un corps d'adolescent de 15-16 ans mais une mentalité de 6e. C'était très étrange. Alors, rassure-toi, c'est... Enfin... J'ai expérimenté la même chose et malheureusement, moi, j'ai vu ça même en faisant mes études supérieures. je rassure-toi. Oui. Je sais, tu n'es pas un cas à part, malheureusement, des gens qui avaient la vingtaine mais qui avaient une mentalité de 6e. Rassure-toi, malheureusement, tu n'es pas un cas à part. Oui. Néanmoins, par la suite, en parlant et en trouvant l'absence avec des gens, à la fin de cette année, j'avais quand même réussi à créer de bons souvenirs. Et ensuite, j'ai dû changer de lycée encore, toujours de Paris cette fois-ci, parce que j'avais pris l'option cinéma ou de visuel dans mes parcours d'orientation. Justement, cinéma ou de visuel, j'ai aussi un petit effort avec le cinéma. Alors, je ne suis pas un gros signifié d'attention et je ne suis pas quelqu'un de spécialisé dans l'image. néanmoins, ça a quand même joué dans mon parcours quand même de voir des films de toutes sortes d'auteurs. Et dans ce lycée-là, au départ, j'ai eu du mal à m'intégrer aussi parce que forcément, avec ma personnalité un petit peu atypique à l'époque, mais aussi parce que les jeunes, la plupart, les choses qui les intéressaient, c'était de boire, fumer. Le lycée où j'étais, pour la petite anecdote, c'est lycée Paul Valéry. C'est un lycée, on a créé des choses très sympas. On était au festival de Cannes ensemble avec la classe de ce mode visuel. C'était cool. Ça nous a permis de voir de beaux paysages parce que lorsqu'il fait beau et chaud à Cannes, c'est quand même beau à voir. Du monde dans les souvenirs, peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais pas le même ressenti. Et puis, et puis aussi voir des films qui n'étaient pas forcément connus parce qu'il n'y avait pas que les blockbusters, il n'y avait pas que Team Bill 2 et compagnie, il y avait aussi des films de deux catégories. Et néanmoins, le truc que j'ai raconté quand même de Paul Valéry, c'est que Paul Valéry, c'est le lycée avec le plus d'herbes de tout Paris, aussi bien au sens littéral que figuré. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Je vois. Ok, d'accord. Ok. Donc, j'ai entendu dire, alors je ne sais pas si c'est le lycée qui a le plus de pelouse dans Paris. Est-ce qu'il paraît ? Quelqu'un m'avait dit à l'époque que c'était le lycée avec le plus d'espace vert. Je veux bien croire parce que c'est vrai qu'on avait pas mal d'espace vert par rapport au lycée où j'étais auparavant. Mais c'était aussi le lycée où il y avait le plus d'herbes qui circulaient et pas que la cigarette traditionnelle. Donc forcément, il y avait un décalage entre les aspirations de mes camarades et les miennes parce que beaucoup de mes camarades aimaient bien le week-end boire, mais boire jusqu'à se rendre ivre. Je veux dire, c'est régulièrement où j'ai entendu des histoires de gens qui disaient « Eh, dis donc, c'est un petit, t'étais dans le caniveau » et tout. Enfin, bref. Enfin, régulièrement. Pas tous les week-ends non plus, mais disons, j'ai entendu plusieurs histoires comme ça. Et donc, j'ai eu un peu de mal intégré, mais j'ai quand même réussi à socialiser avec certaines personnes, notamment au niveau de la musique, mais aussi parce que ma foi suscitait des questions. Et donc, ça suscitait des moqueries, oui, et c'est l'en base. Donc, tu as assumé ta foi dès le lycée ? Oui, en effet, il faut avoir une grosse paire de couilles quand même. Je vais être honnête, surtout quand on connaît le contexte français début des années 2000, on va dire le contexte socio-économique, je ne dirais pas plus pour éviter de me faire striker, mais quand même, il fallait être velu. C'est pas faux, oui. Disons que je parlais du principe que je ne devais pas avoir con de ma foi en Jésus, et donc, alors peut-être qu'à l'époque, j'aurais pu l'avenir de manière un peu plus sage, mais néanmoins, dans le sens que… À mon avis, c'est encore pire maintenant, je pense que c'est pire maintenant. Il fait ta démarche comme toi aujourd'hui, lui, voilà, donc à l'époque, c'était quelque chose, je pense qu'aujourd'hui, c'est un sport de combat. Oui, oui. Disons que, d'autant plus qu'à l'époque, j'étais très pancotiste, bon, je me suis un peu assagé à l'époque, aujourd'hui, je me sens pas plus proche de la réforme, de lutter avec tout ça. Bien sûr, je prône spirituel, bien sûr, mais je ne suis pas dans un délire comme beaucoup de pancotistes. Il y a des gens très bien chez les pancotistes, mais disons qu'il y a aussi beaucoup d'églises qui sont un peu très bruyantes, notamment parce que la plupart de ces gens, ce sont des gens à prédominance afro, antillaises et compagnie, et donc c'est leur culture d'être bougeant, mais disons qu'aujourd'hui, même si je reste quelqu'un de très passionné, néanmoins, je suis plus proche d'un christianisme plus sage, pas sage au niveau de cachet, non, au plus tard, je suis toujours public, mais au niveau de, voilà, qu'on se tient correctement et qu'on agit avec plus de sagesse et surtout, on agit un peu plus d'un outage par rapport à la parole et non par rapport à un côté un peu trop exubérant, voilà, disons que je suis un peu éloigné de ce côté, de ce côté survolté, mais disons que oui, à l'époque, disons que mon personnage fascinait certaines personnes aussi bien en bien comme mal, mais disons qu'ensuite, il y a quand même des gens qui me posaient des questions sur la foi et qui étaient interpellés quand même, et aussi, en parlant de musique, je me suis aussi fait des connaissances, des potes, parce que bon, j'ai rencontré des gens qui écoutaient des choses semblables au mien, qui avaient envie d'écouvrir des pêches-modes parce qu'un gars de 15 ans, au début des années 2000, qui écoutait des pêches-modes, par rapport aux autres qui écoutaient beaucoup de house ou de rap, j'ai eu la période house moi-même, mais par rapport à des gens qui écoutaient du rap et tout ça à l'école, du moins, c'est que je prétentais au départ, parce qu'il y a aussi des gens qui écoutaient des trucs plus profonds, mais disons que le gangstar rap avec les filles, tout ça, les filles nuls, les gars potables, et à côté un gars qui écoutait des trucs un peu plus sérieux, on va dire, entre guillemets, disons que dans mon premier lycée parisien, ça détonnait, j'avais fait un exposé sur des plashwood à l'époque, parce qu'en cours d'anglais, la prof disait, faites l'exposé que vous voulez sur quelque chose par rapport à la culture anglophone, aussi bien britannique qu'américaine, et moi, j'avais fait un exposé sur des plashwood, et donc, la prof, elle était contente, les autres élèves, ils étaient largués, parce qu'ils avaient plus habitué du rap ou alors du hard rock ou d'autres trucs comme ça, mais au lycée, au lycée Poil Valéry, par contre, il y avait des gens qui écoutaient quand même des choses un peu plus profondes quand même, et donc ça m'a permis de faire déjà un peu plus de relationnel, à la fac, je commençais à rencontrer ensuite des gens un peu plus sérieux, mais mes années fac ont été très bizarres, alors mes années fac ont été très dur à sociabiliser, non pas à cause d'amont qu'il était les gens, mais parce qu'il s'est passé en 2005, fin 2007 et pour en 2009, beaucoup de grèves, c'était une période avec beaucoup de réformes et donc beaucoup d'élèves ont, beaucoup de fac ont bloqué les facs et du coup, ma première année de fac, pendant plusieurs mois, je n'avais pas de cours, c'est très étrange de fac et le premier semestre de ma troisième année, il y avait eu blocage, ensuite, j'ai dû retaper mon premier semestre parce que j'avais eu une période un peu difficile où, donc voilà, je dois retaper mon premier semestre, donc j'ai refait ma troisième année, mais seulement mon premier semestre, le deuxième, j'avais réussi, mais le premier, il fallait que je le refasse avec seulement quelques matières et ensuite, je devais avoir les notes en début, début de deuxième semestre, là où je devais arrêter les cours parce que moi, j'avais déjà fait mon cours de deuxième semestre, mais j'ai pu avoir mes notes seulement à la fin du deuxième semestre parce que la fac était à nouveau bloquée, donc c'était des années facs très bizarres pour moi, voilà, donc pour sociabiliser, ben j'ai commencé à socialiser, socialiser, ou pardon, excuse-moi, j'en perds mon français parce que je voyage à gauche, à droite, je voyage beaucoup, vas-y, 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 mais j'ai commencé à faire du social avec des musiciens parce qu'à l'époque, en 2005-2006, je commençais à aller sur des forums de musique et je commençais donc à aller fréquenter des concerts de groupes indépendants et beaucoup de gens qui sont mes amis dans la musique aujourd'hui et qui ont aussi été mes mentors musicaux pour m'apprendre des choses techniques parce que j'avais les idées en tête, les mélodies sachent faire, mes côtés techniques, par contre, j'ai besoin de gens pour me conseiller pour rendre le son plus gros, plus fluide ou mieux mixé. Eh bien, au départ, ça a commencé parce que je fais compte à un forum de musique et c'est ça qui m'a permis de me décoincer et donc rencontrer des gens dans le domaine de la musique et un jour, vu que j'avais le contact d'un groupe d'un groupe italien indépendant qui s'appelait Babylonia, je les avais interviewés par e-mail pour un citoyen indépendant et donc comme j'avais le contact, eh bien, il y a un musicien d'un autre groupe indépendant WaitingForwards qui m'a demandé parce que lui, il essayait, le chanteur, essayait de faire venir des groupes étrangers en France et donc il m'a demandé est-ce que tu peux qu'il y ait le contact ? Alors, j'ai un petit peu enclenché le truc et donc il m'a dit pour te remercier, je t'invite, je te donne une place gratuite pour notre concert à l'espace B en 2006, l'espace B qui malheureusement a fermé depuis et donc c'est là que j'ai rencontré, j'ai rencontré aussi deux personnes de la scène dont un grand ami Peter Heinemann alias Peter Votiliateur et qui m'a beaucoup appris musicalement et c'est à partir de ces gens-là, j'ai commencé à fréquenter des musiciens et aussi à développer donc la musique et donc à apprendre des choses plus techniques parce que faire une compo c'est la base, savoir faire des compos c'est la base, les compos viennent avant la production mais une fois que tu as le squelette, il faut que tu apprennes la production c'est comme ça que j'ai commencé à socialiser on va dire que la musique est un facteur prédominant dans mon adolescence parce que j'étais encore ado à cette époque-là j'avais 10,8 ans donc j'étais adulte mais techniquement t'es encore ado à cette époque-là et puis ça veut dire que la musique m'a beaucoup aidé pour se socialiser et puis ensuite fin en aiguille j'ai commencé à fréquenter des gens qui sont de communautés dont la communauté cosplay et animée je ne fais pas encore du cosplay à l'époque mais je commençais à fréquenter la communauté animée aussi après les forums mais j'avais rencontrer des gens de la foule qui aujourd'hui font la web-série Noob qui est très connue et à l'époque j'avais signé une musique pour une de leurs productions avant Noob qui s'appelait Horizon en référence aussi à ce qui viendrait plus tard Horizon le jeu dans Noob et puis j'avais rencontré Fabien Couronnier Julien Galérin et je les suis socialisé avec eux et donc ça m'a permis aussi de rencontrer toutes sortes de gens de cette communauté aussi bien dans la musique pour les musiques que je faisais à l'époque c'était un side project que je n'ai pas continué par la suite un side project de musique de film bon je n'ai pas vu de musique de film mais j'étais une musique de film amateur dans le side project qui s'appelait Cladogane et puis à côté en commençant à fréquenter les conventions au Japan Expo et tout j'ai aussi rencontré des gens dans ce domaine et donc c'est ça qui m'a permis de fréquenter des gens donc de par les patients qu'on a en commun j'ai commencé à fréquenter des gens et puis en continuant mes études bibliques en continuant ma formation et bien j'ai pris aussi des gens sur les campus universitaires des gens qui ont enseigné la Bible je sais rencontrer d'autres chrétiens et j'ai aussi en fait en aiguille en devenant pasteur bon là je n'étais plus ado donc c'est un fort sujet mais je vais finir là ça m'a appris aussi donc à traiter avec les gens alors mes premières années de pasteur j'ai fait des erreurs aussi de la manière de traiter avec les gens parce que c'était mes premières années normales mais j'ai aussi appris de mes erreurs et donc voilà à peu près le parcours comment le parcours va être fin en aiguille on va dire que le côté artistique a été une part non négligeable pour ma manière de rencontrer les gens ouais c'est ce que j'entends c'est que vraiment en fait ton parcours artistique c'est finalement ça qui t'a permis finalement de t'ouvrir vers le monde si je puis dire et d'aller à la rencontre des gens donc c'est passionnant moi je t'écoute voilà c'est passionnant alors justement tu as parlé du cosplay c'est à partir de quand tu t'es intéressé au cosplay alors alors curieusement le cosplay c'est quelque chose que je commençais assez tard parce que il y a beaucoup de gens que je vois qui se lancent ils ont encore 20 ans alors ils ont à peine 20 ans je connais même des ados qui sont dans le cosplay et quand je vois aussi les vieilles photos de cosplay d'époque quand je vois les premières conventions qu'il y avait en France comme le cartooniste et des choses comme ça je vois que les gens ils étaient ados ou jeunes adultes mais moi quand je me suis lancé dans le cosplay j'allais déjà sur mes 28 ans presque la trentaine t'imagines j'en ai 31 presque 32 aujourd'hui et et on va dire déjà mon premier contact avec le domaine du cosplay je voyais des magazines et tout mais moi je pensais que les cosplayers vu que je ne connaissais pas le domaine du tout je pensais que c'était des gens qui étaient payés pour faire l'animation je pensais que comme il y avait des salons et tout je pensais qu'on demandait à ces gens un peu comme par exemple à Disney t'as des gens qui sont payés par les sociétés de Disneyland alors oui alors attends en fait j'ai oublié un truc très con parce que nous on en parle en mode détente du cosplay parce qu'on connait mais pour les gens qui ne savent pas tout simplement ce qu'est le cosplay est-ce que tu peux rappeler ce qu'est le cosplay alors le cosplay pour faire simple c'est tout simplement se déguiser et incarner des personnages de fiction tout simplement des personnages fictionnels aussi bien des comics que des mangas que des franco-belges et tout on va dire que c'est très répandu actuellement dans le domaine du manga et des jeux vidéo mais il y a aussi beaucoup de cosplayers de comics DC Comics Marvel ce qui est Batman Spider-Man et tout donc c'est se costumer mais c'est quoi la différence subtil entre se costumer et cosplayer c'est un mot valise entre costume et playing c'est-à-dire que ce n'est pas seulement que tu mets un costume comme un mardi gras mais aussi tu incarnes le personnage avec tes poteaux tu fais en sorte que tu prends la gestuelle du personnage peut-être même le phraser du personnage si possible il y a même des gens qui sont un peu extrêmes qui vont par exemple s'ils incarnent un personnage arrogant ils vont aussi se la jouer arrogant lors des événements où les gens vont dire bon personnellement je ne vais pas trop faire ça parce que quand je suis en convention je vais voir des amis et je vais jouer le roleplay pour les photos ou les vidéos mais vu que je cosplay des personnages comme Cloud et Squall au début de Final Fantasy 8 pour ceux qui connaissent je ne sais pas si les gens vont connaître peut-être que dans l'eau des gens qui vont écouter des gens qui connaissent mais pour pour pardon pour parler de ce personnage aux gens qui ne connaissent pas c'est un personnage qui est très taciturne si je m'emmène en convention ou en événement cosplay ou alors à un événement en exposition et que je me l'ajoute sur toi le début de Final Fantasy 8 lorsqu'il n'envoie pas à l'aider tout le monde lorsqu'il est froid je pense que ça ne va pas faire bon pour les gens non je ne suis pas extrême à ce point là mais il y a des gens qui font ça mais le cosplay pour faire simple c'est quelque chose qui est pratiqué dans des événements dans des conventions des salons dédiés aux jeux vidéo ou à la culture manga ou aux comics ou ou alors ou alors à des événements des sorties ciné il y a des à des sorties ciné par exemple à la sortie du dernier Avengers il y a plein de cosplayers de gens de gens se costumant en Spiderman Black Widow Iron Man et tout qui se sont donné le mot pour se rendre déguisés dans les cinémas et justement les gens qui viennent des cinémas en voyant ces gens arriver déguisés et bien ils prennent des photos et les enfants ils sont contents de voir des gens qui incarnent leur héros de film préféré donc voilà disons que ça met des paillettes dans les yeux des enfants et aussi pour les adultes ils aiment aussi voir des gens qui ont bercé qui ont bercé leur enfance ou leur pop culture comme Dark Valor ou alors ou alors Sengoku et tout ça et alors le cosplay au départ c'était créé par des américains non pas par des japonais contrairement à ce que beaucoup de gens disent mais c'était sublimé par les japonais disons que les américains ils ont commencé ça avec des conventions je ne me rappelle plus la date exacte peut-être dans les années 40, 50 je ne sais plus peut-être que j'ai une bêtise mais ça commençait avec des fictions comme Star Trek et tout et ensuite les japonais se sont réappropriés le truc et ils ont vraiment sublimé le truc au point même que le cosplay au Japon ça avait devenu partie intégrante de la culture ce n'est pas devenu ce n'est pas quelque chose d'alternatif le cosplay au Japon ça fait partie de la culture au point même que lors des concours cosplay il y a même j'ai même vu au World Cosplay Summit le gros concours de cosplay mondial le ministre de l'économie japonaise le ministre japonais de l'économie était présent parmi les invités à cet événement pour dire à quel point c'est un truc énorme mais oui donc le cosplay pour ma part au départ je découvre ça dans des magazines et tout des magazines c'est un jeu vidéo et moi je pensais que c'était juste des animateurs payés par le salon tout comme Disneyland paie des gens pour se déguiser en Cendrillon La Belle et la Bête Mickey Donald etc moi je pensais que c'était ça par la suite j'ai découvert que non il peut y avoir des animateurs mais c'est très rare la plupart des gens qui font du cosplay en convention ce sont des gens simplement qui sont passionnés mais qui sont amateurs ils ont un vrai métier à côté pour parler simplement ce sont des gens qui font du cosplay par pur loisir en Amérique ou en Chine ou en certains pays il existe des modèles cosplay à temps plein et encore pas tous en France on ne vit pas du cosplay c'est un loisir pur et dur c'est un hobby purement et simplement et alors justement toi qu'est-ce qui t'a poussé qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le cosplay j'allais y venir alors au départ je regardais ça de loin disons que je trouvais ça bien fait mais je ne pensais pas je ne pensais pas m'y intéresser plus que ça parce que bon niveau couture je suis une bille et aussi je ne savais pas comment créer des costumes il est vrai que quand j'étais quand j'étais enfant j'aurais voulu avoir des costumes pour Mardi Gras parce que dans les écoles on faisait Mardi Gras le carnaval et tout j'aurais voulu avoir des costumes plus classe que ce qui se faisait à l'époque je veux dire bon je m'étais déguisé une fois en cow-boy quand j'étais gosse j'avais 5-6 ans je m'étais déguisé une fois en karatéka je faisais du judo à l'époque j'avais juste un multimodo et tout une fois je m'étais déguisé une espèce de enfin un truc vaguement inspiré une espèce de moine avec une cape et aussi une espèce un peu comme une espèce de poncho et tout pour faire une espèce de magicien mais c'était un peu foireux quand j'étais au début du collège mais après je n'ai plus jamais fait ça ensuite la première fois que j'ai vu du cosplay de mes propres yeux c'était un salon du jouet c'était en 2006 c'était un salon du jouet la collection et il y avait toutes sortes de jouets il y avait aussi bien des anciens trucs joués en bioman et tout ça que des trucs plus récents il y avait des jouets dragon ball ou des jouets joués du zodiac les fameux mythes clopes et tout et aussi des jouets des espèces de figurines en résine de trucs franco-belges comme Astérix et tout toutes sortes de jouets il y avait même des trucs dans des bacs des espèces de trucs qui étaient comme des contrefaçons je le dis maintenant alors je ne sais pas si c'était bien légal vu ce qu'il était monté moi je n'étais pas conscient de ça je n'étais pas conscient de ces contrefaçons d'époque c'est par la suite que j'ai appris que c'était des trucs contrefaits d'ailleurs dans les conventions il y a des contrefaçons certaines figurines sont beaucoup vous voyez c'est des trucs made in china pas officiel pas officiel je ferme la parenthèse et c'est à ce salon que j'ai vu pour la première fois du cosplay il y avait un petit espace mais très petit il y a juste une petite salle avec un concours cosplay et il y avait des cosplayers il y avait une cosplayeuse de Lara Croft il y avait est-ce qu'il y avait un Dark Vador je ne sais plus il y avait je ne me rappelle plus parce que mes souvenirs sont assez vagues il y avait des cosplays mais voilà des cosplays assez assez simples quand même il n'y avait pas des trucs super cratés de ouf mais j'étais intrigué quand même je me suis dit tiens il y a un concours tiens mais je regardais ça et puis c'est tout je n'avais même pas pris de photos c'était pour dire ensuite mon premier contact avec une grosse masse de cosplay c'était Japan Expo c'était en 2008 la première fois j'étais à Japan Expo qui à l'heure actuelle est la plus grosse convention de France mais aussi d'Europe je sais que c'est une convention qui fait débat parce qu'il y en a qui disent ouais c'est devenu commercial et tout je peux les comprendre c'était en 2008 donc et j'avais gagné une place à l'époque à l'époque j'ai fait un concours sur j'ai gagné un concours sur un forum le défunt forum la Fungli Soft qui est venu aujourd'hui et j'avais gagné une place gratuite valable un jour donc j'avais été un samedi et c'est la première fois que je voyais autant de cosplay mais les cosplays d'univers variés c'est là que je voyais donc des des gens cosplayés en Vegeta Trunks Sailor Moon Final Fantasy c'est là que j'avais vu un superbe cloud version Adventure Gen et je pense qu'à l'époque il m'avait beaucoup marqué parce que c'était un cloud qui il était très classe mais il avait gardé son book il n'avait pas rasé son book et moi quelque part aussi quand j'avais commencé à cosplays les clouds aussi je ne rasais pas mon book c'est pas à la suite que je me suis rasé parce que j'avais envie de faire un peu plus fidèle et tout et ça m'avait marqué à l'époque et au départ bon je rigolais parce que bon quand on regarde extérieur au départ au départ tu rigoles bon pas très gentiment c'est vrai par la suite bon j'ai changé l'état d'esprit tu ris quand tu vois que bon quand tu vois quelqu'un qui est végétal mais qui a du bide ou alors qui voilà tu te dis attends on dirait végétal et trunks passer la trentaine sans avoir fait du sport et en ayant refilé ce que vous dire mais quand même vraiment je me recommande d'avoir eu cette mentalité à l'époque parce que en faisant du cosplay je me suis rendu compte que vraiment tout le monde peut faire du cosplay et disons qu'au départ quand t'es toi tu es nouveau ça te fait sourire mais quand tu vas un peu plus au fond après tu te dis mais ils font ce qu'ils veulent ils kiffent ce qu'ils font et c'est ça qui est important alors quand est-ce que j'ai commencé à faire du cosplay alors c'était en 2015 donc pour te dire le cheminement que s'est passé alors au départ en 2013 quand je vais à Londres je cherchais un truc en rapport avec l'hypothésie sur internet je cherchais un médaillon de squall un pendentif de squall de l'hypothésie 8 parce que disons que j'aimais bien ce symbole de lion et dans les suggestions c'était sur Rakuten autrefois Price Minister dans les suggestions il y avait une perruque de cloud à la vente et je ne sais pas pourquoi mais dans mon esprit il y a un truc qui me disait pourquoi pas alors que c'était pas tout sur un coup de tête et je me suis dit peut-être que ça pourrait me servir pour des futurs sketchs ou autres et tout et alors je me dis pourquoi pas alors j'ai commandé parce qu'elle n'était pas trop chère bon elle était une vingtaine d'euros il y avait plus cher elle était pas mal pour l'époque quand même aujourd'hui les perruques il y a beaucoup plus cher aujourd'hui plus d'une trentaine voire même une quarantaine c'est dépend c'est dépend où on se procure et puis ce qui s'est passé c'est que en revenant à Paris l'année d'après parce qu'à l'époque j'étais assistant pasteur pour une église à Londres en revenant à Paris l'année d'après en retournant à la Japan Expo de 2014 c'était ma dernière Japan Expo en civil pardon j'avais j'avais rencontré j'avais vu toutes sortes de cosplayers j'étais à nouveau intrigué de voir des cosplayers de Final Fantasy et puis j'apprends qu'une boutique à Paris Mangadori pour la cité vendait des cosplays et je me suis dit pourquoi pas et alors je me suis décidé à ce moment là à acheter le cosplay de Claire version Adventure Drain et l'année d'après c'est là que j'ai fait enfin le pas de venir pour la première fois à Japan Expo cosplayer et ce même jour en avant à Japan Expo j'ai aussi trouvé l'épée alors plus petite pas l'épée que j'ai maintenant mais l'épée de Cloud alors c'était la version Adventure Drain qui se déclipse avec des boulons tout ça pour enlever les lames et tout et à ce moment là je commençais à vraiment kiffer le fait d'être dans la peau de mon personnage préféré de mon enfance au côté de Sango Kou bien sûr mais mon personnage préféré de jeu vidéo on va dire de mon enfance et à poser avec l'épée et tout et ensuite le final d'église je suis allé à plusieurs conventions et les gens ils aimaient me prendre en photo et il y a des gens qui en me voyant étaient contents de voir un personnage de leur enfance même si maintenant aujourd'hui je me rends compte que mon cosplay n'était pas top parce que bon disons que l'épaulette elle partit à tout travers et la perruque je ne savais pas encore comment styliser une perruque à l'époque c'est un peu que j'ai appris avec le temps donc voilà le fait aussi de rencontrer des gens de rencontrer tout d'autres cosplayers de poser avec des cosplayers de Final Fantasy des gens qui faisaient Tifa ou Iris et tout et de rencontrer des gens qui faisaient Squall ou alors rencontrer des gens qui faisaient Link Zelda Ryu 3 Fighters ou alors Sephiroth je veux dire d'ailleurs petite anecdote ce week-end en tant que master je suis d'un premier mariage et le marié justement est un cosplayeur de Link et sa femme elle sera en robe au motif de Zelda et donc je suis dans l'aiguille bon c'était encore du cosplay acheté pendant deux ans j'ai cosplayé sur Cloud mais j'ai commencé la création de cosplay en 2017 au départ ce qui m'a poussé à la création c'est une contrainte à la base c'est une contrainte qui en même temps m'a poussé de démontage par la création en fait à cette époque-là le plan Vigipirate devenait de plus en plus dur envers les conventions parce que dans les salons du manga et de la japanimation en France les Vigines ils interdisent les armes en bois les répliques d'armes en bois avant ils interdisaient le métal pas le bois le métal je te comprends si tu te reçois un truc en métal sur la tête voilà bon le bois bon ça fait mal aussi mais les gens ils tiennent ils savent tenir leur réplique d'armes quand même et je savais tenir la mienne mais même le bois est devenu interdit cette convention donc j'ai dû apprendre à créer des armes donc avec notre matière en mousse ou en polystyrène donc par la suite j'ai fait le costume de Cloud mais version jeu la version de 1997 pas la version Adventure du M parce que déjà ça fait longtemps que je voulais entrer dans la peau de Cloud version jeu mais aussi l'épée ben j'ai dû apprendre à la crafter et ce qui s'est passé c'est que lors d'une convention Japan Party en 2017 j'ai rencontré des gens qui faisaient des ateliers sur Paris des ateliers qui se trouvent au Kamen Crea qui se trouvent à Bastille pour ceux qui sont intéressés et donc je pense à aller à ces ateliers pour apprendre la création de cosplay et donc j'ai appris aussi à me débrouiller par exemple je ne sais vraiment pas je ne sais pas comment tisser un costume entier mais ce que j'ai fait c'est que par exemple pour le costume de Cloud c'est que j'ai commandé un pull à colle roulée donc j'ai coupé les manches et aussi j'ai acheté un pantalon ample un pantalon cargo dans une boutique Gotte de Paris qui vend aussi des trucs qui font un peu militaire et tout donc j'ai acheté un pantalon d'intervention qui fait voilà plein de gros pantalons que Cloud a dans le jeu j'ai commandé des rangers sur internet dont je l'ai trouvé pour pas cher à 10 euros et puis ensuite j'ai appris à créer le reste donc avec de la mousse la mousse éva j'ai appris à créer les ceintures parce que le vrai cuir ça coûte cher mais j'ai appris à créer une chose en imitation cuir j'ai aussi appris à créer les bracelets avec de la mousse du bord plat et tout et puis à mieux utiliser la perruque et à finir et aussi l'épée je suis un coup de main disons que le cosplay il y a aussi une entraide disons que le cosplay le cosplay c'est quelque chose qui peut être aussi bien du cosplay placard le cosplay placard c'est prendre des vêtements que tu as déjà pour faire un personnage par exemple le joker les gens vont faire du maquillage mais ils vont prendre des vêtements qui ont déjà un costume violet qui sont racheté je ne sais où par exemple un de mes cosplay c'est Kiryu Kazuma Kiryu la série de jeux vidéo Yakuza et bien comment est-ce que que je l'ai fait ce costume et bien c'est très simple et bien bon déjà j'ai les cheveux en brosse un peu comme le personnage je les ai mis un peu plus élevés je pense qu'on a un peu plus au personnage j'ai gardé mon bouc et puis j'avais déjà un costume gris que mes parents m'avaient acheté pour le mariage de mon frère quand j'avais 19 ans et donc j'ai récupéré ce costume et j'ai acheté en plus une chemise bordeaux chez H&M tout simplement et voilà déjà un costume de fait après il y a aussi le costume acheté le costume acheté il fait débat en France parce qu'il dise ouais le cosplay acheté c'est pas du cosplay c'est pas du cosplay mais si le cosplay le personnage que tu incarnes moi après le cosplay acheté ça dépend t'as des cosplays acheté qui sont très bien mais d'autres qui sont vraiment cheap qui ont un rendu vraiment top et puis il y a le cosplay fabriqué moi c'est plus cosplay fabriqué et custom par exemple mon costume de cloud par exemple c'est un costume acheté la base mais par la suite pour l'améliorer et bien les polières et bien cette fois-ci je l'ai entièrement refaite moi-même j'ai un petit coup de main pour le symbole le symbole de la tête de loup mais j'ai refait entièrement les polières et j'ai eu un coup de main pour faire une ceinture qui part comme ça et j'ai aussi pris un nouveau gilet plus proche de celui du film et j'ai customisé ce gilet aussi donc voilà disons que le cosplay c'est pas établi dans la pierre c'est vraiment ça peut être du custom ça peut être du 100% ça peut être toutes sortes de choses mon cosplay préféré mon cloud version remake c'est 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 le cosplay sur lequel j'ai le plus travaillé disons que j'ai créé j'ai créé donc les bracelets les ceintures le plastron et puis donc j'ai repris mon ancien épais je les repeinte j'ai rajouté des trucs dessus j'ai customisé voilà donc voilà et donc ce qui m'a vraiment aussi attiré dans le cosplay c'était donc de recréer des scènes des jeux vidéo de mon enfance ou des mangas de mon enfance parce que je fais aussi Trunks Dragon Ball Z et puis faire des vidéos aussi parfois aussi des vidéos parodiques ou des vidéos comiques et donc parodier les personnages que tu aimes ou alors les remettre dans des situations plus comiques comme par exemple comme Cloud avec une amie on a refait la mort d'Aerys en Final Fantasy VII bon je sais c'est un spoiler mais c'est aussi connu que Dark Vador qui dit je suis ton père donc désolé mais on va pas trop chicoter non plus et puis avec des amis un de mes meilleurs souvenirs cosplay pour te dire aussi qu'est-ce qui fait que je kiffe le cosplay un de mes meilleurs souvenirs cosplay c'était en fait pour la série Dragon Ball Super il y a des FNAC il y a des FNAC qui ont créé des événements autour Dragon Ball Super et donc ces FNAC ont créé des jeux concours donc les enfants ils arrivent dans les FNAC ils participent à des jeux il faut piocher ou alors il faut faire tourner une roue ou alors des concours de doublage et tout et bien nous mon groupe DBZ et moi on a décidé de faire une surprise à une FNAC la FNAC de Beaugrenelle c'était en juin 2018 en juillet 2018 on a décidé de venir à l'improviste en surprise en cosplay DBZ et les gens de la FNAC ils étaient contents de nous voir les responsables de la FNAC et les enfants aussi donc je suis arrivé en Trunks un peu plus tard il y a mes potes qui sont arrivés en Goku Vegeta et aussi Kyle qui est un personnage de Dragon Ball Super qui a paru tout le temps à partir de la série Super et non pas dans Z c'est la brolie au féminin pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec Super et et donc on s'est amusé dans la FNAC et tout on déambulait dans les rayons on prenait des vidéos un peu parodiques on prenait des photos et puis on participait au jeu et puis il y a les enfants qui prenaient des photos avec nous alors même les adultes aussi parce que bon ils ont grandi avec des BZ et aussi le staff ils étaient très gentils avec nous ils ont dit si vous voulez on a une salle si vous voulez vous reposer souffler boire un verre d'eau et tout ensuite on a été entre temps on a été au McDo le midi avant que les actifs le reprennent alors je ne suis pas fan de McDo du tout je suis allé parce qu'on était en groupe alors que McDo ce n'est pas du tout mon truc voilà quand j'y vais j'ai l'estomar tourné voilà mais surtout quand on était au Japon je veux dire on a beaucoup de nourriture de là-bas le McDo on a plus envie d'y aller mais bref je ne dis pas non une fois deux fois à l'année mais c'est tout mais quand on était au McDo et bien en marchant de la knack jusqu'au McDo dans la rue on se faisait arrêter par des gens je suis trop content de rencontrer Végéta en vrai et tout et ils nous prenaient en photo et les gens ils nous hallucinaient de voir leur personnage préféré déambuler dans les bruits de Paris et quand on est arrivé dans le McDo on a mis du temps avant de recevoir notre commande avant de pouvoir commander parce que les gens derrière le comptoir le staff du McDo ils appelaient leurs collègues et tout pour prendre des photos avec nous et pour une photo de groupe et tout il y a le personnel avec leur chemise il n'y a pas ceux qui étaient dans leur comptoir mais ceux qui supervisaient le tout qui nous voyaient et qui voulaient prendre des photos avec nous c'était un truc de... c'est drôle et aussi parfois le cosplay c'est peut-être une situation improbable genre par exemple j'ai une photo de moi au McDo cosplayé en cloud en train de manger avec son Goku enfant et Trunks adulte c'est n'importe quoi c'est un scénario improbable on se dit vous là c'est un spin-off qui s'égare quelque part mais c'est génial c'est 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 un truc vraiment cool et donc voilà et puis aussi faire des photos le cosplay c'est aussi pas seulement durant les salons mais aussi faire des photos de nos personnages préférés avec des photos avec de belles photos des appareils parfois très pro même si les photographes sont amateurs parfois dans des beaux décors dans des décors avec un parc avec de l'eau derrière ou alors des décors très technologiques futuristes comme la Défense à Paris ou alors le week-end prochain d'ailleurs je tease quelque chose enfin la semaine prochaine je suis à Toulon et avec une année attends attends alors on est sur un podcast n'oublie pas donc c'est on est sur de l'enregistré donc bon n'oublie pas qu'on n'est pas en direct voilà alors alors pour vous donner une idée alors une chose qui est prévue bientôt très bientôt à Toulon c'est qu'avec une amie qui cosplay Tifa et moi qui cosplay Cloud deux personnages de Final Fantasy VII on va on va faire un shooting photo en situation dans les décors de Toulon et alentour et au départ je pensais qu'on allait juste faire des photos à un spot mais le photographe nous a annoncé le programme hier on va se lever tôt le matin on va se retrouver à 7h sur la plage du Mourillon pour ensuite prendre des photos là-bas mais aussi se rendre à un autre endroit on va visiter plusieurs spots et on va finir en fin d'après-midi sur plusieurs spots ça va être énorme ah mais tu m'étonnes voilà mais voilà voilà comment résumer donc mon parcours cosplay sinon concernant les concours cosplay j'ai fait un seul concours parce que malheureusement dans pas mal de concours alors pas tous je ne connais pas tous les concours mais dans certains concours d'Ile-de-France notamment il y a un peu de pistonnage un peu de cofinage aussi mais bon j'en parlerai pas plus ok bon d'accord ok très bien on a parlé donc du dessin on a parlé de la musique on a parlé donc même de la BD on a parlé également donc de ton parcours en tant que pasteur on a parlé du cosplay il nous reste quand même une dernière case à cocher ouais puisque bon il se trouve que bon je ne suis pas très objectif puisque je fais également partie de cette aventure c'est le roman c'est le roman bon moi je connais la réponse mais pour ceux qui ne me connaissent pas comment tu t'es embarqué voilà dans l'aventure du roman et bien au départ ça a commencé parce que alors je me rappelle que fin 2017 non fin 2016 pardon fin 2016 de par un potent commun j'avais rencontré donc Florian qui fait partie de notre trio d'écrivains du roman et donc il se trouve que lui et moi on avait des goûts semblables je veux dire c'était rare pour moi de rencontrer quelqu'un qui était croyant lui aussi et qui enfin il était plus plus récent c'est un peu plus récent que moi mais néanmoins c'était marrant quand c'était quelqu'un qui avait entendu parler de Jésus mais qui en plus qui en plus d'avoir entendu le message d'évangile avait des intérêts semblables et qui était un passionné de choses comme le cinéma alors moi je suis un peu moins cinéma je suis moins cinéphile que 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 mais mais néanmoins on avait des choses en commun notamment le Tokusatsu parce que j'aime beaucoup aussi les Sentai et les Kamen Rider et donc à la base il m'avait proposé alors Tokusatsu juste pour préciser alors c'est juste pour un petit rappel pour les gens qui ne connaissent pas Tokusatsu Bioman les Power Rangers voilà voilà les Power Rangers sont une adaptation occidentale des Sentai les Sentai voilà mais c'est pour les gens qui ne connaissent pas voilà c'est vraiment pour simplifier on va dire l'univers voilà c'est Bioman Power Rangers voilà oui voilà pour aller beaucoup plus loin mais voilà donc les enfants des années 80 souleront notamment de X-Or alias Giaban au Japon qui est aussi un peu poussé à tout Tokusatsu c'est un terme qui regroupe simplement toutes les toutes les oeuvres audiovisuels avec des effets spéciaux tout simplement c'est pas juste une série ce sont des séries live avec des effets spéciaux c'est à dire que ce sont ça peut être aussi bien Godzilla que Bioman et autres Liveman et compagnie et voilà et donc à la base avec Florian qui ensuite m'a parlé donc de Pascal on voulait faire une web série mais on était trop éloigné je veux dire entre moi qui étais à Paris à ce moment là Florian en Bretagne et Pascal dans Limousin pour se rencontrer par une web série c'était un peu dur ensuite on avait pensé un projet de BD mais ça demande du temps de l'argent un investissement non négligeable et en plus moi niveau dessin je l'ai dit je reste amateur parce que déjà j'ai beaucoup de mal à avancer mon propre tome enfin mes propres tome alors là si je dois aussi dessiner pour un projet plus pro dans ce cas là il faut que je m'interdise de dormir et voilà mais donc au final on s'est dit on s'est dit ben pourquoi pas faire ça sous forme de livre puisque il y a des manières simples de s'auto-éditer aujourd'hui et donc ensuite j'ai fait la connaissance de Pascal au départ par Facebook parce que on a commencé à faire des groupes Facebook des groupes Messenger pour discuter du thème qu'on allait prendre dans le roman et aussi des directions qu'on allait prendre de nos personnages et ensuite on s'est rencontrés donc tous les trois pour un shooting photo sur Paris pour photographier nos personnages en situation et ensuite le reste c'est fait on a continué à se parler donc par Messenger donc on a écrit ce roman à distance et donc j'ai accepté que ce roman au départ ce roman il est vrai que ce roman à la base pour moi je voyais ça de côté donc ce roman néanmoins je ne le néglige pas ça reste un roman que j'affectionne beaucoup je suis content je suis fier de ce qu'on a accompli pour ce premier tome parce qu'on a le premier tome en mai de cette année on l'a sorti donc et donc j'étais très content et on est en train de bosser sur le deuxième actuellement donc ça c'est une exclue ça c'est une exclue on peut vous dire c'est qu'on est en train de voilà le tome 2 est en cours d'écriture j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire parce que je pense qu'on est en train d'avoir quelque chose de gros mais je ne pensais pas que ça dépend de cette ampleur parce que j'étais déjà très occupé avec déjà mes premières activités et j'ai hâte de voir ce que va donner ce second donc voilà après je ne sais pas comment sera la suite parce que je serai amené à voyager davantage déjà que là cette année j'ai dû naviguer entre les USA et la France et en novembre je dois aller au Japon et en 2020 je serai majoritairement aux USA donc là aussi je prépare quelque chose et aussi parce que cette année niveau musical j'ai présenté mon morceau dans un lieu emblématique de Saint-Louis qui était un théâtre qui était à l'abandon mais qui était racheté donc voilà et je m'investis beaucoup avec mon organisation qui s'appelle Jubilee World donc voilà je ne sais pas comment ça va être mais néanmoins j'ai hâte de voir ce que sera ce deuxième tome et même que le premier tome on va continuer à faire vivre bien sûr on va continuer à faire la promo et voilà donc je nous souhaite que vraiment je lui souhaite vraiment d'avancer davantage et que ce roman puisse plaire à tout un tas de gens voilà donc voilà pour faire ma petite intervention parce que je suis un peu concerné par le projet quand même ouais grosse ouais grosse surprise c'est une grosse surprise personnelle et c'est ouais tous les trois on ne s'attendait pas à ce que ça on ne s'attendait pas à ce que ça ça parle et que ça marche on ne s'attendait pas donc merci pour tous nos lecteurs et merci aussi à tous les futurs lecteurs qui viendront en lire notre roman voilà alors justement je trouve que l'enchaînement est parfait parce que ben voilà on t'a entendu tu as plein de projets tu fais plein de choses et au final il y a une question en fait qui est toute conne c'est finalement mais comment tu fais en fait pour gérer ton temps avec tous tes projets avec que ce soit tes projets personnels le roman le ben voilà ton travail en tant que pasteur le cosplay au final comment tu fais aujourd'hui pour pour gérer ton temps et bien même aujourd'hui je dois trouver un moyen de mieux gérer le temps la vérité c'est que alors comment comment gérer tout ça bon déjà c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup de mal à avancer sur le dessin j'avoue que le dessin j'ai eu beaucoup de mal à avancer parce que le soir en finissant mes activités j'étais très fatigué donc voilà ou alors je n'avais pas la motivation et mais je dirais aussi que que c'est qu'il y a des choses qui me poussent naturellement déjà pour moi avant tout déjà à la base je suis pasteur et donc la musique est inspirée aussi de ma foi et disons que la musique j'ai fait beaucoup de démos dans mon temps libre quand j'étais plus jeune je veux dire ma première chanson j'ai écrite à 8 ans elle était horrible d'ailleurs le papier de cette première chanson n'existe plus il a dû être jeté à la poubelle dans le déménagement et c'est tant mieux parce que elle était vraiment nulle j'avais 8 ans ensuite j'ai commencé à écrire à écrire un peu plus régulièrement à partir de l'âge de 12 ans j'avais un petit carnet donc c'était des chansons les paroles n'étaient pas top je vais peut-être on est encore en anglais et puis j'ai commencé à écrire les chansons sur ma foi à partir de 15 ans et j'ai commencé à composer aussi la musique pas seulement écrire les paroles mais la musique à 17 ans à 17 ans et donc j'ai fait beaucoup de démos c'est pour ça que niveau musique si j'arrive à avancer c'est parce que j'ai un bagage derrière moi de tout le temps libre que j'avais quand j'étais plus jeune et qui s'est accumulé jusqu'à prendre la forme que ça prend aujourd'hui donc déjà il y a ça il y a aussi eu beaucoup d'efforts derrière et disons que la musique je l'ai fait dans mon temps libre j'ai aussi passé des heures dessus disons que j'ai pas une période où j'ai pas toujours fait du dessin j'ai eu des périodes sans dessin par exemple donc j'avais du temps pour continuer la musique disons que pendant un temps la musique c'est devenue moi au vie principal en dehors des études et ensuite il y a eu bien sûr les études bibliques donc ma formation et aussi le fait voilà donc pour la formation j'avais moins de temps pour composer mais néanmoins le temps libre que je prenais j'en prenais pour faire la musique d'un peu meilleure qualité faire moins de démos à gauche à droite et commencer à bosser davantage sur des morceaux plus profonds donc un peu moins en quantité mais plus en qualité et concernant le cosplay à vrai dire quand tu regardes bien ma page le cosplay pendant deux ans j'ai cosplayé que le même personnage donc par conséquent c'est vu que c'était un cosplay acheté j'ai pas investi trop de temps dessus et puis les conventions où j'allais c'était plus c'était plus comment dire des choses qui se passaient le week-end et en général le week-end c'est là que je prends mon temps libre et c'est pas tous les week-ends non plus disons que quand je regarde mes deux premières années cosplay mes interventions cosplay pardon mes participations à ces activités cosplay étaient très disséminées je veux dire tu prends Japan Expo c'est en été ensuite Paris Manga c'était en octobre donc trois mois plus tard ensuite un autre Paris Manga c'était en février donc quelques autres mois plus tard puis ensuite l'épitanium deux trois mois trois mois plus tard puis Japan Expo un mois plus tard puis ensuite c'était toujours de mois en mois je dirais que l'année la plus active pour cosplay pour moi c'était 2017-2018 parce qu'il y avait une convention je faisais une convention ou alors un shooting presque tous les mois ou tous les deux mois mais ça reste dissimulé dans le temps et pour créer donc mon costume ou mes épées mon costume de cloud en fait je l'ai fait j'ai pris un après-midi par semaine ça reste gérable j'étais accompagné en plus donc c'est quelque chose qui reste gérable je veux dire un après-midi sur deux trois mois ça reste gérable donc voilà donc en fonction de comment on s'organise ça reste gérable et puis sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre qui permet de gérer le temps il y a aussi la patience parce que je veux dire mon cosplay de cloud actuel c'est une amélioration de celui que j'avais fait il y a deux ans donc même celui que j'avais fait à l'époque je ne l'avais pas encore fait de manière super poussée c'est ensuite que récemment en apprenant de nouvelles techniques en tâtonnant à gauche à droite que j'ai appris à perfectionner donc il y a moyen de trouver le temps et quand tu regardes ma page cosplay Tenshi, Karyu pour ceux qui sont curieux et bien je ne cosplay pas non plus 50 personnages je vois des gens qui se lancent dans toutes sortes de projets et qui passent même des nuits dessus parfois même des nuits blanches dessus mais moi je ne cosplay pas trop de personnages quand tu regardes les personnages que j'ai cosplayé donc bien sûr il y a Cloud version de Dant Sheerjuan qui au départ est un cosplay acheté donc pas trop d'efforts ensuite Cloud version jeu sur lequel oui j'ai passé plus de temps ouais Trunks j'ai acheté les costumes mais j'ai fabriqué l'épée et le fourreau et un peu plus tard les bottes donc j'ai passé un peu de temps mais moins que pour Cloud quand même Kazuma Karyu cosplay placard avec de vrais avec de vrais vêtements Squall Leonard j'ai passé ça j'ai pris du temps mais un peu moins que Cloud quand même et Second Life aussi et voilà donc ah oui et puis plus récemment Liquid Harsen donc Rio Saeba City Hunter qui lui souhaitait un cosplay placard je veux dire j'ai commandé une vaste bleue sur Wish et j'ai pris un pantalon un pantalon noir que j'avais déjà et j'ai acheté un faux flingue dans un magasin de farce à la trappe voilà donc je veux dire il y a moyen de s'en sortir sans forcément tuer son temps on va dire c'est surtout Cloud Esquale et l'épée Trumps qui ont pris plus de temps mais sinon il y a moyen de s'en sortir voilà tandis que je regarde j'ai une pote qui est vachement douée pour faire des costumes DBZ mais je me dis elle a investi du temps elle a cousu elle a crafté ce que tu veux et il y a aussi d'autres couleurs qui font ça même durant la nuit qui font des nuits blanches aussi pour construire autant de personnages voilà moi j'ai pas ce courage voilà enfin j'ai déjà oui j'ai déjà crafté jusqu'à tard le soir ça m'est déjà arrivé mais c'est pas non plus une constante voilà donc il y a moyen de s'en sortir ok et pour le roman c'est pour le roman alors pour le roman ben vu qu'on était à 3 ben je me suis pas tapé tout le roman et pour le premier roman le premier tome j'ai surtout écrit mes parties disons que ce qu'on a fait c'est que ben on a chacun écrit des parties on s'est dit d'abord écris ton personnage écris la biographie de ton personnage donc voilà j'ai écrit d'abord ton personnage qui a pensé un jeu aussi un peu inspiré de moi parce que mon personnage c'est un pasteur justement qui se bat contre des démons mais des démons physiques cette fois-ci parce que bon c'est une fiction alors que nous chrétiens nous croyons que les démons sont spirituels avant tout même si nous les croyons bien réels ils sont spirituels et non pas ce ne sont pas des monstres qui se matérialisent sur le plan physique encore heureux mais voilà ensuite on a écrit chacun une partie qui nous convient voilà et puis ensuite pour le deuxième tome je suis en train aussi d'écrire une ébauche de mes parties et ensuite on met ça en commun dans nos sessions de discussion par webcam je me rappelle pour la relecture du roman bien sûr on a eu une correctrice on a eu ce genre de participation extérieure mais on a aussi eu pendant plusieurs semaines une session live ou deux sessions webcam par semaine on prenait notre temps libre on faisait comme ça voilà c'est comme ça qu'on faisait c'était aussi surtout des moments où on se marrait quand même beaucoup énormément il faut surtout dire que les moments de correction c'était surtout des moments où on se marrait énormément c'est vrai c'est surtout ça voilà je crois qu'on s'est beaucoup plus se marrait en fait en relecture que pendant l'écriture donc c'est surtout ça qu'il faut dire c'est sûr voilà bon bah il se trouve que voilà c'est la fin d'interview Xavier où est-ce qu'on peut te retrouver Xavier alors alors déjà j'ai une page musique qui s'appelle Xavier Cloud simplement et je fais partie d'un collectif musical chrétien qui s'appelle Jubilee World donc Jubilee en anglais Jubilee World Jubilee World et une de mes productions sera en ligne bientôt sur le canal YouTube la chaîne YouTube de Jubilee World dans les mois à venir un morceau qui s'appelle By My Side et donc vous me retrouvez dessus et pour le cosplay vous pouvez me retrouver sur ma page Tenshi Chiriu Cosplay voilà si vous voulez suivre mes shootings et autres projets et puis sinon vous pouvez aussi retrouver mes dessins ma BD amateur sur DeviantArt c'est Paxfield P-A-X-F-I-E-L-D point DeviantArt point net ou point com et puis ou alors vous allez sur DeviantArt et vous tapez Paxfield tout simplement et puis bien sûr je participe au roman Légal d'un d'espoir on est disponible sur Facebook Instagram et vous pourrez aussi nous retrouver pardon vous pourrez retrouver notre roman sur Amazon sur BOD sur Fnac alors sur Fnac uniquement en digital pour l'instant mais peut-être ça changera vous pourrez aussi nous retrouver sur U Cultura en physique donc voilà donc merci Xavier merci voilà pour avoir partagé ton temps c'était vraiment super merci à toi c'était vraiment super j'ai vraiment passé un super moment et puis moi je vous retrouve pour une nouvelle interview dans les racines de la créativité allez je vous dis à plus tard salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu as mis à mon travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement cette question dans les commentaires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501